Bonjour, bienvenue pour cette 21ème vidéo de la chaîne YouTube TennisBelge.be Aujourd'hui c'est le retour tant attendu de Joël, avec Chrissy bien entendu avec qui je vais tenter de pronostiquer un petit peu le fameux week-end de Coupe Davis qu'on va vivre ensuite je parlerai un petit peu des résultats, les bonnes nouvelles, les mauvaises nouvelles, comme chaque semaine je terminerai pas les classements, mais tout de suite je retrouve Joël Bonjour Joël, comment vas-tu ? Ah bah ça va bien, on est prêt pour la Coupe Davis ? Ah tout est prêt, Chrissy aussi ? Chrissy est prêt, tu vois, qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça ? On va changer ça, on va changer ça Ok, on est prêt, on est prêt, je crois que cette fois on est prêt Ok, donc nous voilà pour les pronostics de la Coupe Davis Après c'est très long deux mois, on avait dit qu'après la demi-finale que les deux mois allaient passer super vite Moi j'ai au contraire trouvé que c'était très long, bon certainement pour les organisateurs ça a dû être trop court probablement et ils ont dû faire un travail de dingue, mais en tout cas pour les joueurs probablement et pour les spectateurs, les fans, ces deux mois ont paru d'une vitalité Interminable, surtout que les résultats belges pendant ces deux mois n'ont pas été non plus très très brillants On a eu l'impression de se traîner jusqu'à cette Coupe Davis, enfin maintenant on y est presque Oui, j'espère que les joueurs n'auront pas perdu trop d'influx, n'auront pas trop pensé pendant ces deux mois Concrètement, on va un petit peu parler des sélections, c'est logique les quatre joueurs belges, les quatre joueurs anglais ? Les quatre joueurs belges en tout cas, c'est ce qu'on attendait, c'est logique parce que c'est eux qui ont fait la campagne C'est logique aussi parce que les joueurs qui auraient pu prétendre une place ici, bon Nice de Seine avait intégré l'équipe également Mais bon, ils n'ont pas été très brillants non plus les joueurs derrière, donc la sélection est un scrutin je pense Il avait légèrement été question, c'était les journalistes de la FTBF qui en avaient parlé, de faire revenir Olivier Rochus qui s'entraînait à fond pendant deux mois pour jouer le double, mais voilà, c'était plus un truc du journaliste sans doute Oui, ça a peut-être même été lancé au début comme boutade et puis après on s'est dit, tiens, ça pourrait être une bonne idée mais je pense que ça n'est plus de toute façon Lui était d'accord, il était prêt, mais c'est vrai que sans doute, bon le gros problème c'est qu'il fallait du coup écarter un des quatre autres joueurs et tous avaient leur place, même Kimmer, c'est l'avenir quand même, donc on ne pouvait pas lui faire ce coup-là de ne pas le sélectionner Surtout que lui a fait l'effort d'aller faire toute une tournée en Amérique du Sud où il a perdu beaucoup de points finalement par rapport à l'an dernier et il a perdu sa place dans le tableau final de l'Ostran Open, il a fait le sacrifice, ça aurait vraiment été cruel Et les Anglais, c'est finalement Edmund qui sera le quatrième joueur C'est Edmund, oui Par Ward, qui avait aussi fait une bonne fin de saison finalement Oui, Ward c'est cruel pour lui parce que c'est lui qui a fait l'exploit contre les Etats-Unis au premier tour en sortant Isner Mais bon, sur le terme à tu, je pense que c'est indiscutable, surtout quand on voit les tout derniers résultats de Karl Edmund Oui, il a fait une bonne tournée en Amérique du Sud, il termine par une Victorian changer Et il a dit lui-même que c'est sa meilleure surface, la terre la tue C'est surprenant pour un Britannique, mais quand on voit ses résultats, on peut penser que ce n'est pas de Westbrook Et finalement, ce ne sera peut-être pas un oiseau pour le chat, en tout cas dans le dernier match face au deuxième joueur au Belgique Effectivement, on pensait que le deuxième joueur britannique, c'était deux points pour la Belgique Et puis qu'il suffirait, entre guillemets, de battre une fois Meuret, mais il faudra peut-être se méfier de ce cas d'Edmund Quels sont les matchs qu'on ne peut pas perdre si on veut avoir une chance de remporter le CAAD ? Certainement, le premier jour, David Goffin doit battre Edmund le plus sèchement possible Pour se mettre en confiance et aussi pour saper la confiance d'Edmund Ça, c'est le match qu'on ne peut absolument pas perdre Le match qui sera très important, c'est l'éventuel match à 2-2 Si Goffin arrive à battre Meuret ou si on arrive à gagner le double Je pense que là où on a le plus de chance, c'est quand même sur le double Mais ça va être très difficile Et tu avais une idée pour le deuxième, enfin en tout cas le simple contre Meuret A ton avis, qui doit jouer ce match ? Tout d'abord, j'aimerais vraiment pas être dans la position de Johan Van Eyck Parce qu'on pourrait se dire, Darcy est numéro 2 incontestable Oui, ok, sur terre battue surtout D'un autre côté, on sait que physiquement, parfois, il est un peu fragile Donc on pourrait dire, on va mettre le troisième joueur, Ben Malmans Ben Malmans est un peu allergique à la terre battue Et on a le choix de Kim Arkopoyans qui joue bien sur terre battue Qui a fait l'effort d'aller s'entraîner, enfin d'aller jouer en Amérique du Sud Pas avec des résultats aussi bons qu'il espérait sans doute Non, non, mais bon, donc lui est acclimaté à la surface Mais c'est un cadeau qui pourrait être empoisonné Parce que jouer contre un Murray qui peut vous balayer en 3-7 A son âge, en finale de Coupe Davis, ça peut laisser des traces Donc tu verrais quand même plutôt Steve sur ce match ? Je pense que Steve serait la bonne solution Parce qu'il a l'esprit Coupe Davis, lui, le stress Dans ces conditions-là, ben bien sûr il en a Mais ce genre de circonstances le boost vraiment Il a besoin de jouer parce qu'il n'a pas beaucoup joué dans les deux mois Donc je pense qu'un match qui est à priori avec 1% ou 10% de chance de le gagner Il va se battre pour le faire, il va essayer tout ce qu'il peut Mais ça pourrait le mettre dedans pour le dimanche C'est vrai que même s'il a peu de chance effectivement de battre Murray Enfin on se doute bien que ça c'est le match En même temps il n'y aura pas de pression effectivement Puisque c'est le match que à priori tout le monde nous dit qu'on va le perdre ce match-là Donc il va jouer sans pression Il n'est pas obligé de faire un résultat sur ce match-là Comme tu dis, c'est bon pour le dimanche, pour le mettre en jambe pour le dimanche Par contre est-ce qu'il faut l'aligner en double ? Personnellement je ne l'alignerai pas en double Parce que l'appel avec Bemelman ça n'a pas bien fonctionné On pourrait l'aligner avec David Goffin Mais là je crains qu'on se retrouve avec deux joueurs de fond de coup Evidemment oui on peut revenir avec Malice Rokus On va gagner Roland Garros en jouant en double du fond Mais c'est quelque chose qui arrive une fois tous les 50 ans Ils vont jouer face à Andy Murray probablement Andy Murray c'est un mur du fond de coup Donc aller gagner un échange en fond de coup contre Amdi Avec son frère qui peut intervenir à la volée à tout moment Moi je mettrais Bemelman et Goffin Parce que Goffin doit jouer le double Tu crois ? Oui Son service, son retour Je suis certain qu'il peut être très bon en double Il n'y a pas de doute Il faut qu'il s'entraîne un petit peu plus Mais tôt ou tard il arrivera à être un bon joueur de double Si vraiment on a besoin de lui Maintenant est-ce qu'il faut justement le fatiguer Pour cette rencontre ? Bemelman et Copéans ont fait un super double en cas de finale sur terre battue Après est-ce qu'il meurt à les épaules à son jeune âge Pour aller chercher un point qui est vraiment important ici ? C'est vrai que la question se pose Oui C'est sans doute la sélection qui sera la plus compliquée Et la plus contestée après coup pour Johan van der Kressel C'est certain Après ben voilà Et le dernier jour je crois que là c'est clair Le dernier jour c'est Goffin Darcy Goffin contre Murray Et Darcy contre Edmund Ca ne me paraît pas être un souci Et il faut que Steve remporte son match Ca c'est certain Le cinquième contre Edmund Ca sera une bagarre On s'y attendait peut-être pas au départ Mais ce sera certainement une bagarre Et ben ce serait bien que David avant ça fasse un petit exploit aussi On reparle un petit peu du match à Versy ? Oui Ca risque de peser ? Ca peut peser si le début de match est à sens unique en faveur de Murray Alors ça va commencer à trotter dans la tête Mais les circonstances sont différentes C'est une finale de Coupe Davis C'est une autre surface Maintenant ça reste dans la tête Ce genre de défaite ça laisse des traces Donc le début de match sera très important pour David Et le soutien que David peut avoir de Johan Pendant ce début de match sera très très important Oui, le soutien du public C'est là qu'on va voir les qualités de capitaine de Johan certainement Voilà donc après tout ce qu'on a pu en dire Quel est ton pronostic ? Ben j'espère évidemment 3-2 pour la Belgique Mais bon la Grande Bretagne est quand même favorite Si on veut être tout à fait impartial C'est clair que McElroy en a parlé Et on sait à quel point il est toujours Il donne toujours des bons pronostics en général Pour lui il y a quasiment aucune chance pour la Belgique Logiquement ce sera 3 pour la Grande Bretagne Mais on touche du bois On touche du bois On va essayer que Chrissy ait une bonne influence Et envoie des bonnes ondes Et nous aussi on va envoyer des bonnes ondes à l'équipe Et on espère que les supporters seront là Ils vont bien remplir le stade Ils vont bien faire du bruit Et que ça peut influencer le match En tout cas on y croit On y croit Le seul joueur à avoir atteint une finale cette semaine C'est Alexandre Folli C'était à Nicosi Donc la capitale Chypriote Alors Alexandre il a réussi un assez bon début de saison Malheureusement durant l'été il a connu quelques petits pépins physiques Et les résultats ont vraiment chuté Donc cette finale va sans doute lui faire pas mal de bien En termes de confiance bien entendu Mais également en termes de points Parce qu'il en a quand même encore quelques-uns à défendre d'ici la fin de la saison Le seul autre joueur chez les garçons à avoir atteint un quart de finale C'était Jonas Merckx Il a réussi cette performance à Meshref Et il n'a été battu que par la première tête de série Donc plutôt un bon tournoi pour Jonas Chez les filles Kirsten Flipkens a fait une excellente opération En atteignant la demi-finale du WDS25 de Taipei Bon, elle a bénéficié évidemment d'un petit coup de pouce Puisque Jaroslav Hvedova, la deuxième tête de série A dû abandonner lors de leur quart de finale Alors qu'en plus la Kazakh avait remporté le premier set Mais bon, c'est le genre d'occasion qu'il faut prendre Et ça va faire du bien En tout cas pour Kirsten avant l'entame de la prochaine saison Une autre joueuse disputée également dans ce tournoi C'était Elise Mertens Elle a franchi un tour dans le tableau final Et en plus elle a atteint la finale du double L'autre super opération de la semaine a été réalisée par Gretsch Minen Qui a atteint la demi-finale dans le 25 000$ de Shrewsbury Bon, elle est sortie des qualifications de ce tournoi C'est la première fois qu'elle a atteint une demi-finale dans un tournoi de cette catégorie-là Et bon, elle a battu plusieurs joueuses nettement mieux classées qu'elle Et notamment, elle a réalisé la meilleure perte de sa carrière En battant la croate Verlich qui est 237e mondiale Cette performance devrait permettre à Gretsch d'entrer dans le top 400 Donc pas dans le classement qui est sorti aujourd'hui mais la semaine prochaine Et donc c'était quand même l'objectif de sa saison Donc c'est vraiment réussi Je vous en parlais de cet objectif Lors du portrait que j'ai réalisé de Gretsch Dans la vidéo numéro 16 Vous pouvez aller y jeter un coup d'oeil Elle a en plus atteint la demi-finale en double avec Sophie Oyen Et il faut noter encore le premier tour Remporté par Aileen Boykens Par ailleurs, Magali Kempen et Klarch Liebens ont atteint l'écart de finale au 10 000$ d'Helsinki Alors pour Klarch, c'est seulement la deuxième fois depuis le mois de février qu'elle remporte deux matchs d'affilé Donc c'est plutôt bon pour la confiance Malheureusement, elle a perdu en quart contre une joueuse classée au-delà de la millième place Donc c'est pas encore top top Et en plus, c'est quand même seulement le deuxième 10 000$ qu'elle dispute cette saison Donc voilà, il y a encore du boulot pour retrouver son meilleur niveau Mais c'est quand même un bon début Magali, en plus de son quart de finale, a également atteint la finale du double A noter encore que Doreen Kuypers a franchi un tour après être sortie des qualifications dans le 10 000$ de Casablanca Bon, elle a malheureusement dû abandonner au deuxième tour en raison d'une petite maladie Mais rien de grave, elle sera bien sur le terrain cette semaine à Rabat pour poursuivre cette tournée au Maroc Au niveau des moins bons résultats, il y a juste Chris Heyman et Stan Mullermans qui ont été battus au deuxième tour du 10 000$ de Casablanca Par des joueurs moins bien classés qu'eux, donc c'est pour ça que je les place dans les mauvaises nouvelles Maintenant, il n'y a rien de grave et dans l'ensemble, leur saison est vraiment très réussie Chez les filles, Marie-Benoît a été battue par Eileen Bukens au premier tour du 25 000$ de Schroesberry Elle était de série numéro 8, donc elle espérait certainement aller un petit peu plus loin dans ce tournoi Également, on peut citer comme mauvais résultat les éliminations respectivement au deuxième et au premier tour de Doreen Kers et Catherine Chantren au 10 000$ de Casablanca Au niveau des classements ATP, essentiellement des chutes cette semaine Pas forcément très importantes, mais assez dommageables Notamment pour Ruben Bemmelmans qui ne perd que quelques places Mais malheureusement, ça va être compliqué pour lui d'être directement qualifié pour le tableau final de l'Open d'Australie Il faudrait quand même plusieurs forfaits, donc ça va être compliqué Germain Gigounon, lui c'est le tableau de Calife qu'il espère intégrer 246ème place, ça devrait être tout juste Il ne faudrait pas qu'il perde encore trop de places d'ici la fin de la saison Donc voilà, c'est assez dommageable pour lui aussi Pour les deux Julien, Caninia et Dubaï, les chutes sont tout de même un petit peu plus importantes dans les chiffres Tout de même quelques bonnes nouvelles au niveau du classement ATP La remontée légère mais quand même de Yoris Delors Et alors l'entrée au classement de Maxime Powells La bonne opération de la semaine, c'est Kirsten Fipkens qui la réalise Elle termine la saison tout de même dans le top 100 pour la 4ème année consécutive Et elle devrait en plus sans problème être dans le tableau final de l'Open d'Australie C'est beaucoup moins bon évidemment pour Anso Fimestak qui largement rate le tableau final de l'Open d'Australie Qui ne devrait même pas terminer dans le top 150 Donc là il y a vraiment eu un souci cette saison pour Anso Et elle pourrait même se faire dépasser par Elise Mertens Qui perd quelques places ici parce qu'elle avait encore des points à défendre cette semaine Maintenant elle n'en a plus du tout Si elle fait un bon résultat à Toyota cette semaine au Japon donc Elle devrait repasser, peut-être rentrer dans le top 150 et dépasser Anso au classement Derrière vous voyez des petites montées également pour Elin Boykens et pour Gretchen Minen Grâce à leurs résultats en Grande-Bretagne Gretchen en plus va obtenir les résultats de sa demi-finale à Shrewsbury la semaine prochaine Donc elle devrait encore gagner une cinquantaine de places et rentrer dans le top 400 je vous l'ai dit Plus loin on peut observer quand même encore une grosse chute pour Catherine Chantrien Par contre une petite remontée pour Michaëlle Aboev Et enfin l'entrée au classement, j'en avais parlé la semaine passée D'Elisa Van Langendonck et de Vicky Görings Encore bravo à L2 Voilà c'est terminé pour la 21ème vidéo Celle de la semaine prochaine pourrait bien être historique Ca dépend évidemment des résultats de notre équipe nationale lors de cette finale de Coupe Davis En tout cas où que vous soyez de vendredi après-midi à dimanche soir Que ce soit au bureau, à la maison, en voiture ou même à gants pour ceux qui ont la chance d'avoir un ticket tout simplement Et bien je suis certain que vous allez vivre avec passion tout ce week-end Nous on essayera de vous débriefer ça avec Joël J'essaierai d'avoir quelques images aussi, notamment des conférences de presse Et donc je ferai cette dernière vidéo probablement mardi prochain Avec le débrief et toutes les images que je pourrais avoir En tout cas d'ici là je vous dis à la semaine prochaine